coucou tout le monde et oui je vous retrouve enfin après des semaines d'absence tout d'abord je vais commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 que cette année vous apporte tout ce que vous désirez mais surtout la santé je reviens comme je vous disais après de nombreuses semaines d'absence en fait le mois de décembre a été très chargé j'ai eu le marché de noël ensuite il y avait toutes les créas à réaliser pour les fêtes de fin d'année et puis eh bien j'ai pas commencé très bien la nouvelle année 2020 ce que j'étais malade quelques temps quand même entre la gastro la fatigue qui s'est installée suite aux préparatifs du marché de noël mais je reviens aujourd'hui en forme je vous expliquerai plus tard ce que j'ai prévu pour 2020 au niveau de la chaîne youtube déjà moi je souhaite pour l'année 2020 que la chaîne youtube explose donc j'aimerais qu'on soit de plus en plus nombreux de façon à pouvoir refaire des lives directement avec mon téléphone et pas en passant avec l'ordi parce que c'est très compliqué au niveau de la webcam mais bon ça c'est pas le sujet aujourd'hui aujourd'hui je viens vous montrer les jolis cadeaux de noël que j'ai reçu de la part de mes abonnés donc de la part de jacqueline j'ai reçu un joli cadeau de noël un merveilleux cadeau de noël et de la part de amélie avec qui nous faisions un échange sur le pour le pour noël donc je vais vous montrer ça tout de suite à et puis pendant que j'y pense si vous voyez si vous avez remarqué nous ne sommes plus dans la scrap room comme d'habitude effectivement il ya aussi ça qui m'a pris pas mal de temps entre les fêtes de fin d'année j'ai déménagé la scrap room je vous explique vite fait en fait au départ ma scrap était dans une de mes chambres à l'étage mais de par mon métier d'assistante maternelle je suis obligée de récupérer la chambre puisque j'accueille un nouveau bébé bientôt donc du coup il fallait que je fasse de la place fallait que je récupère la chambre puisque dans l'autre chambre était déjà prise par un petit loup donc voilà du coup on a déménagé la scrap room je me retrouve dans une chambre qui était créée avant qu'on arrive dans la maison au niveau du sous sol donc on a le sous sol et à côté il y avait une chambre donc du coup je me suis mis là je sais encore un petit peu le cirque c'est pas encore super super bien rongé enfin j'ai tellement de choses que voilà mais donc vous pouvez apercevoir derrière moi le nouvel environnement je vous ferai un tour de la scrap room un peu plus tard peut-être pas sur le mois de janvier mais sur le mois de février je pense pour vous montrer un peu et si jamais vous avez quelque chose que vous voulez voir en particulier de ma scrap room il faut pas hésiter à me demander donc voilà la petite aparté est faite donc je vais vous montrer tout de suite les jolis cadeaux de noël que j'ai reçu alors on va commencer par le cadeau de noël que j'ai reçu de la part de jacqueline alors merci beaucoup jacqueline j'espère que tu passeras par ici pour voir mes remerciements en direct je t'ai laissé un petit mail parce que je savais pas comment te joindre autrement donc je t'ai laissé un mail mais j'ai pas eu de retour donc j'espère que tu l'as bien reçu de toute façon tu vas recevoir prochainement quelque chose au courrier donc si tu passes par là jacqueline je te fais des gros bisous et je te dis un énorme merci pour le cadeau que tu m'as fait donc là il est emballé je vais l'ouvrir donc jacqueline est très douée de ses mains parce que c'est quelque chose qu'elle a réalisé elle même désolé pour le bruit je l'ouvre je l'avais pas dérivé du qu'il est arrivé comme ceci voilà je ne l'avais pas enlevé de son emballage pour vous montrer avant de l'installer il va se retrouver dans mon entrée à l'étage à côté du téléphone donc c'est un magnifique bloc porte notes et crayon que jacqueline a réalisé elle même entièrement en cartonnage franchement il est trop trop beau et quand j'ai ouvert le colis déjà j'ai été méga surprise et là je me suis dit tout de suite je sais où il va aller donc merci beaucoup jacqueline il a déjà trouvé sa place et il a déjà fait des envieux voilà donc ça c'était le cadeau de jacqueline on va passer au gros colis que j'ai reçu de ma copinette amélie alors amélie franchement là je suis bah je suis gênée parce que tu as fait beaucoup plus que ce que moi je t'ai envoyé donc voilà c'est toujours très délicat donc je vais vous montrer tout ça donc déjà j'ai reçu une jolie carte avec un gentil mot si je vous la mettais à l'endroit ça serait beaucoup mieux je me disais il ya un souci donc voilà donc la jolie carte va aller rejoindre les autres cartes alors là on les voit plus les grilles avant dans le scrap room si vous vous rappelez c'était derrière moi maintenant elles sont sur le côté mais elle va les rejoindre ses copines ensuite je vais déballer au fur et à mesure donc j'ai eu plein de petits paquets donc dans un joli sac de lin de toile de jute comme ceci j'ai reçu une jolie décoration à accrocher dans mon sapin donc du coup et ben je l'accrocherai pas dans le sapin mais je l'accrocherai dans la scrap room pour noël l'année prochaine donc ça c'est mes décos qui vont rester pour la déco de la scrap room voilà pour ça ensuite toujours dans une un joli sac en toile j'ai ouvert je les ai ouvert je vous avoue je voulais vous les remontre là mais moi j'ai déjà ouvert j'ai reçu ces jolis ruban donc j'ai reçu celle ceci et ceci donc ça moi j'en suis dit énormément donc voilà c'est je suis fan façon tout ce que j'ai eu je suis fan avec il y avait également une petite boule numéro 15 voilà en fait amélie ça fait comme un calendrier de l'avant et franchement je suis trop top je pense que l'année prochaine d'ailleurs s'il y en a qui sont partantes on pourrait se faire des échanges calendrier de l'avance ça vous dit j'ai également reçu toujours dans un joli petit sac et c'était le numéro 24 un joli bonnet de noël donc là il n'est plus d'actualité mais c'est pareil bah je le mettrai pour les vidéos du mois de décembre l'année prochaine après je remets en même temps dans les sachets pour certaines choses celui ci j'ai pas ouvert mais du coup je vais vous l'ouvrir tout de suite alors je suis sur chaque paquet cadeau emballé comme ceci il y avait un petit une petite étiquette écrite juste pour toi donc en fait j'ai pas ouvert parce que ce sont des chocolats donc voilà je vais les ouvrir les chocolats un baletin de chocolat belge merci beaucoup alors j'ai quelques petits soucis de santé donc j'ai pu trop trop le droit pour l'instant enfin je dis ça j'en sais rien je saurais ça lundi il faut que j'évite un petit peu de manger des chocolats mais bon je les mangerai quand même je vous rassure voilà un joli baletin de chocolat désolé pour le bruit des papiers ensuite dans un petit sac toujours qu'est ce qui se cache à intérieur j'ai reçu deux masques amélie veut que je prenne soin de moi donc j'ai reçu un masque au charbon actif et un masque à la fraise fraises et crèmes et ben écoute je testerai ça je vous en tirerai des nouvelles je sais d'où ils viennent j'ai j'en ai jamais acheté donc du coup ce sera l'occasion de les essayer ensuite qu'est ce que nous avons alors dans ce paquet je me souviens plus du coup je redécouvre en même temps ah oui alors j'ai eu des embellissements en bois ils sont trop beaux alors là franchement moi je les trouve magnifique j'ai eu celui ci et celui ci après j'essaye de reprendre dans l'ordre j'ai eu des tags winnie ça j'en avais acheté je les ai déjà utilisés donc du coup c'est bien j'en ai d'autres c'est génial ça va me servir ensuite le prochain paquet je crois que j'ai deux paquets alors celui ci ça fait du bruit c'est une jolie décoration de noël super joli flocons de neige comme ceci donc pareil ce sera pour décorer mascraft room pour bah pour noël l'année prochaine c'est trop top le prochain paquet donc voyez je vous disais un sur chaque petit paquet j'avais la petite étiquette juste pour toi un magnifique tampon de chez scrapberry celui là je l'ai pas il est trop trop beau il me semble qu'il y en a un deuxième quelque part dans ce petit paquet là qu'est ce qu'il ya donc il y a des jolies fleurs je les connais bien elles viennent de chez action voilà comme ceci ensuite on va trouver dans ce paquet là ah oui alors quand je les ai vus j'ai dit oh là là elles sont trop belles celui là je l'ai pas il ya longtemps que je cherchais à me l'acheter j'ai reçu un tampon une planche de tampons faits et elles sont vraiment si je mets un papier pour des jeux et essayer de vous prendre un papier à mettre derrière vous voyez mieux voilà là on se rend mieux compte elles sont juste magnifique merci beaucoup amélie il ya longtemps que je les avais repéré mais à chaque fois je disais ah ouais mais bon enfin bref donc voilà là je suis fan j'ai également un autre tampon de chez scrapberry alors j'en ai un mois mais je crois que c'est pas encore celui là donc bah du coup ça va compléter mes collections parce que je m'en étais acheté un ou deux mais je crois pas que celui là je l'ai donc c'est trop bien j'ai tellement de tampons qu'à force je sais plus ensuite ah là c'est un paquet un peu plus gros ah là c'était un petit set d'embellissement donc il y avait des petits embellissements comme ceux ci je sais pas si vous voyez bien je vais rapprocher ça brille un peu alors oui je tenais aussi à préciser sur les vidéos maintenant vous risquez de voir peut-être un petit peu plus de reflets ce qu'en fait dans cette chambre là j'ai un néon carrément au dessus du bureau ce qui fait que bah pour scraper c'est beaucoup mieux parce que je vois j'ai beaucoup plus de lumière j'ai également eu ce tampon clear avec ce dies alors ça je connais parce que bah je l'ai déjà mais bon c'est pas grave amélie merci beaucoup bah j'offrirai le mien en fait je vais garder le tien et j'offrirai le mien j'ai également eu des nœuds comme ceci et un set de cartes passe partout avec un stylo gel les cartes et les enveloppes donc voilà comme ça ça c'est ce qu'il y avait dans le paquet ça là c'était tout tout bien emballé un dessus il y avait même un morceau juste magnifique donc ça je vais le garder parce que je vais pouvoir faire des découpes à l'intérieur de papier que cisale comme cela franchement il est trop bien là je vais garder ce que je vais pouvoir m'en servir pour faire des découpes j'ai également eu alors ah ouais alors ça par contre j'ai kiffé j'ai eu une tasse pour me faire des chocolats chauds alors la tasse elle est juste sublime merci beaucoup amélie alors du coup bah quand les tasse elles sont trop belles j'ose pas les utiliser d'ailleurs faudra que je me remette une étagère parce qu'en fait j'en ai déjà plein qui était exposé dans la scrap room à l'étage du coup bah je vais la mettre avec mais celle là je pense que j'utiliserai quand même quand je descends à l'atelier pour mon chocolat ou mon thé merci beaucoup amélie ensuite là il ya aussi un gros paquet ah oui ça va je me souviens et sans le savoir elle a choisi pile dans mes odeurs j'ai eu une bougie à la vanille donc ici je peux les mettre et la vanille avec tout ce qui est fruit c'est mes parfums préférés j'ai plus de place sur mon bureau tellement je vous montre ce que j'ai reçu il y a encore des paquets alors dans le petit paquet comme ça j'ai reçu ça c'est top franchement plus j'adore cette marque j'ai reçu de mémoire c'est des poudres à embosser j'ai reçu une poudre comme ceci et j'ai reçu celle là regardez celle là je pense qu'on va bien voir le argent et holographique elles sont juste trop belles donc je vais les ranger directement ça je kiffe alors ça je sais pas si c'est de la poudre à embosser ce que c'est pas écrit en français sur celle ci pour le coup ou si c'est ou si c'est de la poudre des pigments amélie si tu peux m'aiguiller je veux bien parce que du coup je sais pas du tout l'autre je pense que c'est de la poudre à embosser quoi ouais je pense ou même pas pas amélie si tu passes par là que tu peux me dire je sais embosser une poudre donc là c'est sûr par contre là pour le coup j'ai un doute je pense que c'est plus des pigments parce que voyez quand on regarde ici on voit bien ça fait plus pigments à mon avis ça doit être des pigments bah amélie je veux bien que tu m'aiguilles si tu passes par là pour me dire mais je pense que c'est ça pour les avoir déjà vu à mon avis je pense on arrive bientôt à la fin j'ai reçu également des stickers embossé sur le thème bah fête de fin d'année noël comme ceci et l'autre bah celle même elle me les a envoyés en double merci beaucoup amélie alors on arrive bientôt au bout il doit me rester hop je vais mettre les emballages là pour la poubelle enfin pour le je me comprends on fait le tri pour le tri et enfin dans le carton et je vais vérifier pour être sûr qu'il n'y a plus rien les emballages hop je vous passe au dessus le carton alors j'ai reçu des papiers de chez le stampin up thème noël donc il y a celui ci reto verso il y a celui ci celui ci celui là celui là et le dernier avec des petits rennes comme ceux ci et si vous voulez le nom de la collection au cas où c'est la série soyons joyeux je pense pas qu'on les retrouve encore enfin que vous puissiez encore les trouver cette année du moins mais donc voilà et il y avait également deux petits paquets et ça si je ne m'abuse c'est amélie qui les fait elle même en fait c'est plein plein de petites capsules altéris comme ceci et il y avait également celle ci merci beaucoup ça je trouve ça top alors celle là là oups cela elle s'est collie avec l'autre moi c'est pas grave on remettre un petit coup de colle donc on avait un flocon de neige il ya une chaussette une étoile un bonhomme de pain d'épices un sapin une boule vous voyez bien oui un ange un cadeau un père noël et un rennes donc ça c'était pour le premier sachet alors en plus moi je m'amuse quand j'en fais à remettre du glossy accent mais apparemment amélie toi tu trouves des cabochons et bien écoute pareil je veux bien que tu tu me dises où tu les trouves parce que ça m'intéresse de savoir je pense deviner à mon avis ça vient de chez tonton ali mais je veux que tu me confirme et enfin le suivant il y en a quand même pas mal je sais pas si vous voyez mais elle s'est lâchée amélie donc on trouve un super c'est carrément les chiffres bas du calendrier de l'avant en fait yes c'est génial ça le 15 le numéro 2 le numéro 18 c'est trop bien ça le numéro 12 hop j'ai mis un qui est resté coincé dedans donc en fait je dois avoir les 24 numéro le numéro 16 le 6 le 23 numéro 1 là c'est le numéro 17 le numéro 22 le 19 le 13 le 11 le 24 le 7 et enfin le numéro 21 donc normalement si le compte est bon je pense qu'elle m'en a envoyé 24 2 4 6 8 10 12 14 7 8 ah non 20 pardon voilà donc voilà les cadeaux que j'ai reçu merci beaucoup amélie je t'ai fait plein de bisous ça m'a fait super plaisir c'est franchement c'est top franchement les abonnés vous êtes trop top de voir que vous pensez à nous c'est franchement trop trop gentil donc voilà bah ça c'était donc ce que j'ai reçu pour noël je reviendrai dans une prochaine vidéo vous donner le descriptif de ce qu'on va faire un petit peu cette année sur youtube parce que je vais vous proposer sur youtube mais dans les grandes lignes j'ai décidé cette année de me consacrer beaucoup plus à la chaîne youtube essayer de trouver le temps du moins de pouvoir vous partager beaucoup plus de créations et de tutos et de retours produits et enfin bref de développer la chaîne youtube pour qu'on soit encore plus nombreuses et nombreux s'il ya des garçons voilà ça c'était la première chose la deuxième chose vous pouvez quand même me suivre sur mon le lien vous l'avez à la fin de la vidéo je peux la remettre dans la barre d'infos et moi je vous retrouve très vite avec une vidéo haul alors ça sera une vidéo haul keepers créatif et en même temps je ferai sauce string green puisque sinon ça va faire deux vidéos très courtes donc ça sert à rien je préfère mettre en une seule vidéo et vous me retrouvez également prochainement donc je pense demain samedi ou peut-être dimanche avec une vidéo haul action vous voyez la panière elle est là j'ai plus qu'à vous la tourner sur des nouveautés mais pas que sur les derniers achats actions que j'ai pu faire ces derniers temps et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire en attendant si vous avez aimé la petite vidéo un pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à parler de la chaîne à vos copines scrappeuses à plus on sera nombreuses bah mieux ce sera puis à plus je serai contente je vous souhaite encore une merveilleuse année 2020 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye